La Côte d'Ivoire regorge de femmes aussi belles les unes que les autres. Chaque année, une reine de beauté est élue Miss Côte d'Ivoire par le public ivoirien sous la supervision du commissaire. Nous avons dégagé les 10 plus belles Miss Côte d'Ivoire de l'histoire. C'était la Miss Côte d'Ivoire de 2018. Du haut de ses 1m68, la belle Suifatem a mis tout le monde d'accord sur son choix. Arborant pour la plupart du temps des cheveux courts, cela est devenu sa force. Son sourire éclatant ne laisse personne indifférent et fonde d'elle une Miss sympa et attachante. Aujourd'hui femme d'affaires, elle est à la tête de l'Institut de beauté Sui Coquette, ainsi que Sui Baby, une boutique de vêtements pour enfants de 0 à 15 ans. Comme quoi, la belle Suifatem continue de tendre son empire financier. Elle n'a pas été élue Miss, mais sa beauté a marqué pour longtemps les Ivoiriens. En effet, la belle Hélène Légret, née du père Ivoirien et de mère Algérienne, a été élue première Dauphine en 2015. Son naissance devant le public et son allure très radieux ont fait d'elle la favorite de ce concours, se supportait la voyant déjà sur la première marche du podium. Hélas, après cette compétition, la belle Hélène, qui a gagné en notoriété, touche à tout. Mannequin, modèle photo, actrice, clip vidéo, ayant collaboré avec des artistes tels que, que Black, Carice, Collins ou encore YouTubeuse. Bref, Hélène Légret a un emploi de temps très chargé. Couronnée Miss Côte d'Ivoire en 2000, Pamela Linda Delon-Kouamé, née le 23 avril 1982, a fait l'unanimité chez le jury et les spectateurs présents à l'événement ce jour-là. Par la suite, elle a épousé l'ancien ministre Abudrahman Sangaré, mariage qui a fait grand bruit à l'époque en raison de la différence d'âge conséquent, semblable à celui d'Origina Daniels avec le miladère Ned Noko de nos jours. Elle s'est lancée dans la musique avec des titres tels que Fidélité ou encore Hosanna, qui ont rencontré des succès mitigés. Mais, loin de se décourager, Miss Delon persévère, car elle est certaine d'avoir du talent et la voix pour être à long terme un grand nom de la musique africaine et mondiale. Elle est également créatrice de bijoux de luxe. Née le 6 janvier 1996 à Abouassou, Jennifer Kolo Yeo est la Miss Côte d'Ivoire 2014. Dure de ses 1m80, cette belle créature a convaincu le jury par son assurance, son intelligence et sa prestance. Aujourd'hui, femme d'affaires, elle est gérante de O-Prop-Services, une entreprise qui propose dans le domaine du nettoyage, de l'aménagement et du verre. Et, elle mène plusieurs actions à travers son ONG Social Help, ONG qui œuvre dans le domaine de l'environnement, de l'éducation ainsi que de l'assistance aux personnes défavorisées. L'on se souvient encore de sa beauté simple, de son intelligence et de son incandescence lors de son élection en 2008 en tant que Miss Côte d'Ivoire. Du haut de ses 1m73, elle a convaincu le jury de porter son choix sur elle. La même année, elle rafle également la couronne de Miss Cédeao et l'année d'après, celle de Miss Fespam. Discrète sur les réseaux sociaux, elle est une mère comblée entourée de ses belles petites filles. Née le 30 mai 1985 à San Pedro, Siri J. Marie Pierre Dorcas a été élue Miss Côte d'Ivoire en 2005. C'est la Miss la plus active sur les réseaux sociaux et abonnée aux polémiques. Son mythique couple avec le footballeur Zocora Didier, suivi de leur séparation volcanique, a fait le beurre sur la toile. Mais l'orage désormais passé, la belle série Dorcas fait le tour du monde en compagnie de ses proches et ses photos, plus belles les unes que les autres, sont likées par milliers par ses followers. Elle est également femme d'affaires à la tête de DSD Model Management, son agence de mannequins, ainsi que DSD Prog et Média qui produit des émissions telles que Modes au budget. Alimane Diomande fait partie des Miss qui ont été les plus aimées et appréciées des Ivoiriens. Élue Miss Côte d'Ivoire en 2006, elle a également rapporté la même année le concours Miss CDAO. Sa beauté naturelle et sa splendeur ont conquis plus d'un. Aujourd'hui, elle vit loin des réseaux sociaux, dans la discrétion totale. Elle a fait sensation lors du concours Miss Côte d'Ivoire 1997, en remportant la couronne de la reine de la beauté ivoireienne. Elle gagne la même année le concours Miss CDAO. Plébiscité par les Ivoiriens, Aïcha Ranikeïta est jusqu'à présent l'une des Miss les plus aimées du pays. Aujourd'hui installée en Europe, cette mère de trois enfants est comblée et épanouie. Créatrice de la gamme de produits sensuels, Jean-Ena reste à FIM comme une chef d'entreprise dynamique. Née le 12 novembre 1994 à Abidjan, Aïssata Dia-Malik a remporté le concours Miss Côte d'Ivoire en 2013. Avec un beau visage et une plastique de rêve semblable à celle de Kendall Jenner, Miss Dia est sans doute l'une des plus belles Miss Ivoiriennes des années 2000. Elle fut par la suite première dauphine au concours Miss CDAO. Dotée d'une très belle taille, elle se lance dans le mannequinat après son sacre. En 2017, elle faisait partie des sept mannequins les plus demandés en Côte d'Ivoire. Elle défile pour de grands créateurs tels que Armani ou encore des marques comme Iceberg. Très ambitieuse, Aïssata Dia a créé AMD Management Côte d'Ivoire, qui est une agence de mannequins, de talents et d'influenceurs basés en Côte d'Ivoire. À travers cette agence, elle compte rehausser les standards de la mode ivoirienne. Et le gagnant est... Née le 30 août 1980, Laetitia Fleur Erika Unchow, épouse Traoré, est selon notre classement la plus belle Miss Côte d'Ivoire de l'histoire. Couronnée en 1998, la belle Unchow Laetitia n'a laissé personne indifférent grâce à sa beauté naturelle et son beauté noire d'ébène qu'elle a su conserver au fil des années. Elle fut également première dauphine au concours Miss Cidao la même année. Après son sacre, Miss Unchow a continué ses études et aujourd'hui, elle est PDG du groupe Addict, société spécialisée dans l'accompagnement des entreprises en matière de conseil, en stratégie d'entreprise et business development. Son groupe est composé de cinq filiales dans les domaines de la communication, la conciergerie de luxe, la restauration hors domicile et l'immobilier. Elle fait partie des 100 jeunes leaders économiques d'Afrique établis par le magazine Forbes. En 2018, elle remporte le prix de la femme entrepreneur Business Africa de l'année. En un mot, Miss Unchow Laetitia est un véritable modèle de réussite, dont l'exemple est à suivre par la jeune féminine et masculine. Alors, êtes-vous d'accord ou non avec ce classement ? Qui a été oublié selon vous ? Qui méritait une meilleure place ? Donnez votre avis en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...